Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les intégrales et la valeur moyenne et son illustration, on va en fait utiliser ça pour modéliser l'évolution d'un nombre de lits par des malades pendant les trois mois d'hiver. Donc en première partie, très simple, étude graphique. Partie B, étude de fonction avec une exponentielle ici, donc ça c'est sympa. Calcul d'une valeur moyenne et en C on va justement traduire cette valeur moyenne. Voilà, on démarre tout de suite avec cette étude graphique. Donc lecture attentive du texte. D'abord on donne une courbe, donc la courbe bleue ici représentative d'une fonction f sur un intervalle 0,3 donc ça coïncide, on a bien des x qui vont de 0 à 3. Ensuite on appelle f' la dérivée de f, c'est normal. Et on vous parle d'une tangente, alors la tangente au point d'abscisse 0. Donc elle est représentée ici, elle passe par le point A, voilà on vous donne les coordonnées 0,5,1. Une deuxième tangente T, donc celle-ci, elle est horizontale, parallèle donc à l'axe des abscisses, et c'est la tangente au point d'abscisse 1, voilà. Donc première question, graphiquement, déterminer une équation de la droite D. Cette droite D, alors déjà, D passe par l'origine. D'accord, c'est la tangente au point d'abscisse 0, donc ici c'est 0,0, on voit ça graphiquement. Donc ça veut dire que D a une équation sur la forme Y égale MX, d'accord, ou AX. Donc c'est ce qu'on appelle la courbe d'une fonction linéaire. Donc pour trouver M, c'est la pente, alors il nous faut un point, le point A. Alors le point A appartient, alors ses coordonnées c'est 0,5,1, il appartient donc à D. Donc quand je remplace, ça va marcher, ça me fait donc M fois 0,5 égale à 1. M est donc égal à 1 sur 0,5 égale à 2. Donc l'équation de D, je vais la noter ici, c'est Y égale 2X. Alors on ne vous demande pas, mais ça on aurait pu l'interpréter. D c'est la tangente au point d'abscisse 0, donc le coefficient directeur, la pente de D. Donc le coefficient de D, qui est égal à 2, c'est ce qu'il y a dans X, c'est donc égal au nombre dérivé en 0. Vous venez de trouver en fait F' de 0, en 0, donc la fonction vaut 0, et sa dérivée vaut 2. Deuxième question très simple, donner la valeur de F' de 1, donc le nombre dérivé en 1, et bien c'est le coefficient de la tangente en 1. Ici T est donc parallèle à OX, donc son coefficient directeur, sa pente, est égal à 0. Et donc comme la fonction F est dérivable en 1, et bien en 1, le coefficient directeur de la tangente, c'est donc le nombre dérivé. Donc F' de 1 est égal à 0. On le note. On continue. Troisième question. Proposer un intervalle sur lequel la fonction semble concave. Alors la concavité, c'est une notion qui est liée aux variations de la dérivée. Et quand F' est décroissante, c'est-à-dire que les pentes diminuent, on dit que la fonction est sur cette zone concave. Donc quand les pentes diminuent, vous avez deux formes possibles, soit votre fonction est croissante, donc si elle est croissante et que les pentes diminuent, vous aurez cette forme-là, une parabole inversée. Vous voyez, ici Schistras, les tangentes, vous voyez que progressivement quand on avance, elle diminue. Vous avez une deuxième forme, si la fonction descend, elle descendra forcément sous cette forme. Vous voyez qu'ici, les pentes diminuent. Alors elles augmentent vraiment visuellement, mais en termes de coefficient directeur, ce sont des nombres négatifs de plus en plus grands. Donc dans tous les cas ici, F' est décroissante. Et donc on dit que F est concave. Le contraire de concave, c'est convexe, et ça donne une autre forme de courbe. Ici, comme ça quand elle est croissante, et quand elle est décroissante, c'est comme ça. Et dans les deux cas, vous voyez, ici F', les pentes augmentent quand on va vers la droite. Donc ici, il faut trouver des portions de courbe où les tangentes ont tendance à avoir des coefficients directeurs de plus en plus petits. Alors regardez, vous voyez, au début on a une pente, alors je vais faire ça en rouge que vous voyez bien. Donc au début on a une pente comme ça. Ensuite quand on va vers la droite, je vais faire plein de petites pentes ici. Vous voyez que progressivement ici, les pentes de vos tangentes, effectivement, elles ont tendance à diminuer. jusqu'à cet endroit ici. Parce qu'à partir de là, si vous regardez bien, une fois qu'on est passé ici, alors au début ça ne semble pas remonter très vite, mais dès qu'on arrive là, vous voyez progressivement ici, vous avez comme ça des pentes qui commencent à remonter. Donc il y a deux parties de courbe nettes. C'est la partie donc ici, où vous avez une forme générale de parabole inversée. Et dès que vous passez ce point ici, vous avez une deuxième forme. Vous voyez, une forme qui est dans l'autre sens. Donc la première partie, on dira que la fonction F ici, elle est convexe. Pardon, ici, ça descend donc concave. Et à partir de cet endroit-là, la courbure de la courbe est orientée vers le haut. Vous voyez ici, si on devait trouver l'intérieur du virage, ici, on est comme ceci. Quand vous avancez comme ça, le virage est vers l'intérieur. Dès que vous passez ce point, on dit que les courbures sont vers le haut. Ici, elles sont vers le bas. Donc la fonction semble concave, donc avec des pentes qui diminuent, sur toute la première partie de courbe, c'est-à-dire sur l'intervalle 0,1, même 0,1, combien ? Alors ici, il faut aller chercher. Donc une fois l'abscisse de ce point, donc on est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près 1,75. Sur toute cette partie, F' diminue. Et dès qu'on dépasse ce nombre, les dérivés commencent à remonter. Vous voyez, la forme de la courbe est différente. Dans cette partie B, on va donc étudier une fonction sur 0,3. Et cette fonction, son expression, c'est donc 2 fois x, fois exponentielle de moins 0,5 x2. Donc ici, on a un exponentiel de u, avec à l'intérieur, vous voyez, moins 0,5 x2. Tout d'abord, ici, on va déterminer l'expression de l'effrime. Alors on vous la donne au cas où vous n'arriviez pas à la faire. Mais vous n'arriveriez pas à la faire. Donc ici, alors F' de x, c'est un produit. C'est important d'arriver à trouver le type des fonctions pour savoir quelle formule vous allez utiliser ici. C'est donc la formule célèbre du produit, un dérivé d'un produit, u'v plus uv'. Alors c'est applicable dès que u et v sont dérivables, ce qui est largement le cas ici. 2 x exponentielle de moins 0,5 x2, c'est des expressions, on va dire quasiment de référence, tout est dérivable, il n'y a pas de souci. Et donc, eh bien, on a besoin de u' et v'. Alors u, c'est 2 x, v de x, c'est un exponentiel moins 0,5 x2. Alors pour dériver u, pas de souci. Par contre, pour dériver v, il faut utiliser une autre formule, un dérivé d'exponentiel u. Ça, c'est dérivable quand u est dérivable, u' e2u. Donc ici, je vais dériver ce qu'il y a dedans, moins 0,5 x2. Voilà, donc ça fait moins 0,5 fois 2 x. Alors, moins 0,5 fois 2 x, ça fait 0,5 fois 2, ça fait 1, donc ça fait moins x. Donc ça, c'est moins x exponentiel, le même exponentiel. Et maintenant, on fait u' v plus u v'. Et on doit retrouver ce qu'on nous propose, bien sûr. Donc 2 fois exponentiel moins 0,5 x2, plus 2 x fois moins x, exponentiel moins 0,5 x2. Alors ici, on a pas mal de parenthèses, on va travailler ça un petit peu avant. 2 exponentiel moins 0,5 x2. Alors ici, 2 x fois moins x, ça fait moins 2 x2. Et là, vous n'avez plus qu'à factoriser par exponentiel. Donc, moins 0,5 x2. Et dans les parenthèses, on va trouver quoi ? Ben, 2 moins 2 x2. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer ici. Donc on a réussi cette première question. Et là, on écrit CQFT. On a fait ça quel que soit x appartenant à 0,3, donc c'est beau. Maintenant, on passe aux variations de f. Et pour ça, il va falloir trouver le signe de f'. Le signe de f'. Alors, f' c'est un produit, donc pour avoir le signe d'un produit, il faut le produit des deux facteurs. Donc on commence d'abord par l'exponentiel. Alors on sait, quel que soit x, un exponentiel de x est toujours strictement positif. Donc ici, en posant grand x égale moins 0,5 x2, on en déduit que, quel que soit x appartenant à 0,3, eh bien, donc exponentiel moins 0,5 x2 est donc strictement positif. Première chose, donc f' de x est donc du signe du premier facteur, donc 2 moins 2 x2. Alors comment trouver son signe ? Alors, on va éviter le recours aux discriminants parce qu'on n'a que deux termes. Donc on va déjà, oui, factoriser par 2. Ça fait 1 moins x2. Et on peut factoriser 1 moins x2, c'est une identité remarquable. Vous reconnaissez 1 moins x fois 1 plus x. Et ça, ça veut dire que notre trinôme, ici, il y a donc deux racines, on les voit, c'est celle qui annule chacun des parenthèses, ici. Donc deux racines, donc 1 et la deuxième, moins 1. D'accord ? Donc grâce à ça, vous allez pouvoir trouver le signe. Vous avez un coefficient a qui est moins 2. Donc si vous tracez la courbe, c'est une parabole qui est orientée vers le bas. Et donc ça sera du signe négatif, positif, négatif. Donc on va pouvoir faire le tableau de signe assez vite. Alors, l'intervalle d'étude, ça c'est 0, 3. F prime. On a dit que c'est du signe, donc, de 2 moins 2x2, qui s'annule. Donc en 1 et moins 1, là, il n'y a que 1 dans l'intervalle. D'accord ? Donc je vais juste vous faire un petit tabou ici, pour bien vous compter. 2 moins 2x2, donc c'est un trinôme, qui est donc du signe de A à l'extérieur, donc moins, moins, plus. C'est une parabole inversée, voilà. Donc ici, on est où, nous ? Vous voyez, le 0, on est dans une zone qui commence à plus, ensuite on aura 0 et moins. Conclusion, f de x, eh bien ça a des valeurs qui, en fonction de x, sont d'abord croissantes, puis décroissantes. Alors ça tombe bien, on retrouve ce qu'on a sous les yeux, parce que la courbe qu'on nous a ici, c'est celle de f. Le tableau, il manque les valeurs en 0 et 3, et en 1, donc on va faire ça tranquillement. f de 0, c'est 0, très vite, sur le graphique on le voit d'ailleurs. f de 3, alors ça, on remplace par 3, donc 2 fois 3, 6 exponentielle, donc moins 9,5, donc moins 4,5. Donc 6 exponentielle, moins 4,5. Ensuite, pardon, j'ai remplacé par 3, donc c'est pas ici, ça, c'est à cet endroit-là, 6 exponentielle, moins 4,5. Il faut toujours faire attention quand même. Et ensuite, f de 1, donc 2 exponentielle, moins 0,5. Alors ça, on peut l'écrire autrement. C'est 2 sur exponentielle 0,5. Exponentielle 0,5, c'est racine carrée de E. Vous pouvez laisser 2 exponentielle, moins 0,5. Donc voilà, à la calculatrice, je vais vérifier juste mon 2 exponentielle, moins 0,5. Vous voyez, ça fait 1,2 à peu près, c'est ce qu'on a sur le graphique. Donc tout ce qu'on fait a l'air cohérent. Notre 6 exponentielle, on va quand même vérifier avec 6 exponentielle, moins 4,5. Donc d'après ça, on doit être à 0,07 ou 0,08. On est pas mal, 0,07, donc parfait. On peut continuer, on est serein. La question 2, alors on vous intro d'une fonction grand F. On vous dit que c'est une primitive de petit f. On aurait pu vous le demander, c'est très rapide. Grand F, ça s'écrit moins 2 exponentielle u de x, avec u de x qui est moins 0,5 x2. u prime, c'est donc moins, on a dit 0,5 fois 2x, donc ça fait moins 1x. Et f prime, pour le dérivé, c'est moins 2 fois la dérivée d'exponentielle u. Donc u prime de u, c'est donc 2 fois moins x. Exponentielle, donc 0,5 x2. Et vous retrouvez ici, effectivement, petit f de x. Donc sur 0,3, parce que là on peut dériver sur 0,3, c'est bien une primitive de petit f. Maintenant, on vous demande une valeur moyenne de f sur 0,3. Donc d'après le cours, c'est donc l'intégrale de 0 à 3 de petit f de x dx, divisé par la largeur de l'intervalle de 0,3. Donc c'est 3 moins 0, donc 3, ce qui fait 1 tiers de l'intégrale de 0 à 3 de petit f de x dx. Et donc, il faut calculer cette intégrale. Je vais le faire séparément et on fera le 1 tiers après. L'intégrale de petit f de x dx sur 0,3, c'est donc la valeur d'une primitive. On en a une, ça tombe bien, c'est grand f entre 0 et 3. Je remplace dans f de x par 3 d'abord, moins 2 exponentielle. Alors, en 3, on a déjà calculé, ça faisait 0,5 fois 9, donc moins 4,5. Moins, donc on fait attention à ce moins qui traîne devant. Donc moins 2 et on remplace par 0 exponentielle 0. Exponentielle 0, ça vaut 1. Ça me fait donc moins 2 exponentielle moins 4,5 plus 2. On va peut-être factoriser par 2, ça fait 2 fois 1 moins exponentielle de moins 4,5. Voilà, donc notre intégrale, ça veut dire que la valeur moyenne, c'est donc 2 fois 1 moins exponentielle de moins 4,5 divisé par 3, qu'on peut écrire 2 tiers de 1 moins exponentielle moins 4,5. Voilà. Et on vous demande maintenant une valeur approchée au millième. Pour ça, n'importe quelle calculatrice, donc j'écris 2 tiers 1 moins exponentielle moins 4,5. Voilà. Et on a 0,659, etc. Donc c'est à peu près 0,659 puisqu'on a rondi au millième. À peu près 0,659. Alors graphiquement, qu'est-ce que ça représente, cette valeur moyenne sur 0,3 ? Eh bien, vous imaginez donc ici 0,659, donc là on a 0,5, 0,6, donc on est à peu près là. Donc vous imaginez ce segment ici, horizontal, de 0 à 3. D'accord ? Vous imaginez que c'est droit, donc je vais le mettre droit. Ah, j'ai en deux morceaux. Voilà. Et ce trait-là aussi. Donc vous imaginez donc ce trait ici. Eh bien, tout se passe comme si on avait en fait nivelé notre zone. C'est-à-dire qu'ici on a tout mis à plat. Et donc tout ce qui est au-dessus de ce trait, qui dépasse comme si vous aviez un tas de sable, eh bien, on a nivelé. Et cette partie jaune qui dépasse remplit exactement, et ça c'est très important, c'est exactement, donc tout ce que j'ai en jaune ici, même dans les petits recoins, tout ce qui est entre la courbe bleue et mon trait rouge, va remplir exactement les trous que vous avez sous, ici, ce trait rouge. Voilà, donc on a en fait nivelé les valeurs de f. Et quand on nivelle comme ça, eh bien, ça veut dire que les valeurs de f, en moyenne, valent à peu près 0,6. La valeur minimale, c'était 0. La valeur maximale, 1,21, je crois. Et donc, voilà, on a nivelé ce trait rouge, c'est justement la hauteur finale, quand on a tout mis à plat. Donc l'air qu'il y a sous la courbe est exactement égal à l'air qui est donc sous mon trait rouge, jusqu'à évidemment l'axe horizontal. Voilà donc cette valeur moyenne. Maintenant, mise en situation intéressante, ici en Europe, donc les observateurs d'une maladie considèrent qu'ils peuvent modéliser par cette fonction f l'évolution du nombre de lits occupés par des malades pendant les trois mois d'hiver. Donc f, c'est donc un nombre de lits occupé par des malades. Voilà, et on est sur l'intervalle 0,3 parce que on est pendant les trois mois d'hiver. Donc x, ça représente le temps exprimé en mois. Et f de x, ça sera le nombre de lits occupés en millions. Donc vous voyez, quand on a le maximum, ça sera 1,2 million au maximum, à peu près, etc. Donc au début, il y a 0,1 personne, et après ça va monter, monter, et après ça descend, voilà. Donc un journal affirme deux choses, et on va analyser ça. Voilà, le nombre de lits occupés a dépassé le million. Voilà, première affirmation. Deuxième affirmation, le nombre moyen de lits occupés sur les trois mois a été d'environ 400 000. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est de ces affirmations vraies ou fausses ? Occupons-nous d'abord de la première affirmation, le million. Ça veut dire que, est-ce que f de x a dépassé 1 ? Oui, regardez, si je trace f de x égale 1, voilà. Ça veut dire que partout au-dessus, donc sur toute la zone que vous avez, donc ici, vous avez dépassé le million. Donc je vais envoyer ça, pour faire une réponse précise. Ici, on est à 0,6, donc 60% d'un mois. Donc 60% d'un mois, ça fait à peu près 18 jours. Et ici, donc on va faire, voilà, vous êtes à peu près, donc à 0,4, voilà, 0,5, 0,45. Plutôt 0, on va mettre 0,5, on n'est pas à ça près. Donc à peu près ici, donc un demi-mois, donc un jour. Conclusion, eh bien la première affirmation, elle est vraie. Donc entre le 18e jour, à peu près, d'accord, si je compte des mois de 30 jours, et ici, donc 30 et le 45e jour, à peu près, environ. On a dépassé le million. D'ailleurs, si on a notre tableau de variation, ou à la fin du premier mois, ça c'est vraiment quelque chose dont on est sûr, à la fin du premier mois, on a environ 1,2 million de lits occupés. Donc l'affirmation, elle est vraie, on a vraiment dépassé le million. Ça, c'est pas difficile. Pour la deuxième affirmation, le nombre moyen de lits, c'est lié à la valeur moyenne. On a calculé la valeur moyenne de F sur 0,3. On a trouvé une valeur moyenne à peu près de 2,659. Donc, comme c'est en millions, la valeur, le nombre de lits moyens, occupés, est de 659 000 pendant ces 3 mois. Conclusion, le nombre de lits n'est pas de 400 000, il est bien plus élevé, il est de 659 000. Donc la deuxième affirmation est très loin de la vérité. On peut donc considérer qu'elle est fausse. Et cet exercice de modélisation et d'utilisation de la valeur moyenne est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A très bientôt.